Tom Cruise devient hyper sonique dans le nouveau film Top Gun, mais le faire dans la vraie vie, mes amis, c'est un incroyable défi. La séquence d'ouverture du film a succès Top Gun. Maverick représente Tom Cruise pilotant un avion futuriste jusqu'à Mach 10, soit 10 fois la vitesse du son. En réalité, des décennies de recherches ne nous ont emmené qu'à des vitesses hypersoniques supérieures à Mach 5. Mais maintenant, une société privée a annoncé des plans pour un nouvel avion hypersonique qu'elle espère tester dans les prochaines années, appelé le Stratolunch Talon Ha. En matière de vol, aller plus vite entraîne des coups. Plus un avion voyage vite, plus il fait face à une résistance à l'air, ce qui nécessite plus de poussée et plus de carburant. Au-dessus d'environ 1200 km heure selon la latitude, l'air se comprime tellement qu'il y a une augmentation soudaine de la traînée aérodynamique, le fameux mur du son. Alors que les missiles propulsés par des fusées et les vaisseaux spatiaux de type missile atteignent régulièrement des vitesses supersoniques ou hypersoniques, réaliser un vol contrôlé dans ces vitesses avec un avion ailé a été beaucoup plus difficile. Chuck Yeager a piloté un avion fusée spécialement développé, le Bell X-1, pour franchir le mur du son en 1947. Une série d'avions X supersoniques et expérimentaux toujours plus rapides a suivi, culminant avec le célèbre avion fusée X-15 qui a volé pour la première fois en 1959. Il inaugure l'air de vol hypersonique en atteignant finalement Mach 6,7 sur des vols qui touchent les confins de l'espace. En 2004, la NASA a fait voler l'avion d'essai hypersonique X-43A jusqu'à Mach 9,6. Cet avion d'essai non piloté a d'abord été propulsé par une fusée, puis a allumé son moteur Scramjet, un type spécial de moteur à réaction haute performance. Le X-43A détient le record d'un avion aérobis, ce qui signifie que le moteur aspire l'air de l'atmosphère pour aider à brûler son carburant. Cependant, la partie hypersonique de ces vols n'a duré qu'une dizaine de secondes. Il s'avère que faire tourner un moteur à cette vitesse est très difficile. Dans le nouveau film Top Gun, Tom Cruise pilote un avion hypersonique appelé Dark Star. Cet avion fictif a peut-être été inspiré par les plans d'un avion militaire hypersonique appelé SR-72 ou Son of Blackbird. Le Blackbird original des années 1960 était l'avion de reconnaissance A-12 et a évolué pour devenir le légendaire SR-71 plus grand avec de la place pour deux passagers et plus de carburant. Le SR-71 était capable de voler à Mach 3. Son fabricant Lockheed, qui est maintenant Lockheed Martin, a annoncé le développement d'un avion espion hypersonique sans pilote qui succéderait au SR-71 pendant environ une décennie. Le secret entoure le SR-72, qui est actuellement en développement, mais il est destiné à voler à Mach 6, soit deux fois la vitesse du Blackbird. Puis le SR-71 Blackbird, je l'ai vu, j'y ai touché au musée de Duel, juste à côté de Washington. C'est en Virginie, mais à côté de Washington, c'est gratuit, c'est les Smithsonian Museum. C'est vraiment incroyable à voir, j'avais des frissons. Ainsi, l'avion présenté dans Top Gun, un avion qui peut décoller du sol et voler jusqu'à Mach 10, n'était qu'un fantasme généré par ordinateur. Mais un nouvel avion hypersonique appelé Talon A pourrait rendre le fantasme réel. Il a été annoncé par Strato Launch, une société de Mojave en Californie, qui a également construit le plus gros avion du monde, un avion transporteur appelé le ROC. Et l'énorme ROC servira de vaisseau-mère pour soulever le Talon A dans les heures. Talon A est un véhicule sans pilote conçu pour tester l'aérodynamique et les matériaux pour le vol hypersonique. La première version, qui selon la société est complète, ne sera pas hypersonique. En fait, elle ne sera même pas alimentée. Il est destiné à tester la structure qui transporte le plus petit avion sous l'aile du ROC et comment cela affecte le vol de l'avion porteur. Il sera également largué pour tester ses caractéristiques de planer et d'atterrissage. Les futures versions du Talon A, qui selon la société sont en construction, seront équipées d'un moteur fusée. Ce moteur sera déclenché lorsque le Talon A sera libéré du vaisseau-mère à 35 000 pieds ou, selon les plans, il devrait accélérer à maxis. Il semble donc qu'une grande partie du travail acharné de développement de cet avion reste à compléter. Le vol hypersonique est un objectif dans l'aviation depuis des décennies. Mais les défis sont immenses, non seulement en raison de la quantité d'énergie nécessaire, mais aussi de l'effet de chauffage de l'air qui peut augmenter la température de la structure de l'avion au-dessus de ce que les matériaux conventionnels peuvent supporter. De nombreuses recherches seront axées sur la création des bons composites capables de supporter la chaleur. Le rêve à long terme est un avion hypersonique qui pourrait transporter des passagers à l'autre bout du monde en une demi-heure. Et justement, cette semaine, une entreprise aérospatiale Texan vient de présenter son concept d'avion hypersonique Stargazer qui transporterait les passagers à plus de 50 km d'altitude. Avec une vitesse de croisière de Mach 9, le constructeur affirme qu'il pourrait atteindre n'importe quel point du globe en une heure. Mais l'application la plus probable sera pour les militaires qui veulent des avions qui volent haut et vite pour la reconnaissance entrant et sortant du territoire ennemi sans se faire prendre. Les avions hypersoniques pourraient également fournir un accès facile à l'espace avec la possibilité de décoller de n'importe quelle piste principale et de revenir atterrir aux mêmes aéroports, ce qui est beaucoup plus simple que des lancements de fusée compliqués. Aller vite est une obsession depuis les courses des chars romains. Et maintenant, ce besoin de vitesse se poursuit dans les airs. D'ici là, soyez Blue Dot parce que le futur, ça commence maintenant. Adios! Amigos!